ok salut à tous on va se faire une petite vidéo aujourd'hui alors ça va pas être évident parce que j'ai fait ça à l'arrache j'ai rien préparé du coup j'ai un support de merde je vous montrerai après je vais tenter donc ce que vous voyez à l'écran là il ya un ballon rouge un espèce de ballon noir un ballon noir quoi qui je vois pas terrible et à côté du ballon rouge il ya un neuf et plus loin une boîte de thon alors on est situé à 209 m vous verrez quand je vais dézoomer l'impression que ça fait bon voilà il ya 209 mètres j'ai pris au laser voilà par contre les conditions sont vraiment peu favorables parce que j'ai le soleil à peu près en face il ya du vent et mon appui c'est une vieille chaise plantée dans la boue comme ça bon pas terrible alors je vais quand même essayer d'avoir les ballons et le top ce serait l'oeuf et bien sûr la boîte de thon donc voilà je vais tenter et puis comme ça ça me donnera des indications par rapport au potentiel du 22 parce que à savoir que là mes cibles pour que la balle atteigne c'est en phase ascendante donc ça lui demande un effort une balle lente subsonique voilà on dit qu'une 22 au delà de 50 mètres c'est aléatoire bon là je vais faire un tir à 200 mètres vous verrez bien il ya beaucoup de préjugés d'idées préconçues voilà des débats stériles les gens n'essayent pas moi j'essaie je repousse les limites je m'aperçois un gros potentiel quand même l'idée c'est pas de montrer si je suis bon si je suis pas bon ça on s'en fout c'est juste pour mettre un peu d'accord tout le monde sur le potentiel du 22 voilà ses possibilités ses limites et je vais de plus en plus loin donc une fois que j'aurai réussi tout ça correctement je passerai à plus loin j'ai déjà tiré un ballon à 300 mètres voilà et bien bonne vidéo et puis ensuite je dézoomerai et puis je vous présenterai un peu la carabine matériel dont je me sers voilà on va essayer ça voilà une rafale de vent on verra donc un ballon rouge le la cible la plus grosse pour l'instant il y a deux jours j'ai essayé pour voir cinq ballons en deux coups chacun impeccable il suffit que je sois filmé bien sûr que ça marche pas en plus l'oeuf par contre j'ai jamais essayé on verra ça à mon avis je le toucherai pas la ballon rouge alors je vais tenter le le ballon noir je sais pas si vous vous le voyez sur l'appareil photo là je suis zoomé à fond c'est un zoom en 15 je suis désolé on peut pas voir mieux que ça et vous verrez après en dézoomant la distance que ça fait réellement donc si vous le voyez en dessous du rouge grosso modo il ya un ballon noir j'essaye vite fait et puis j'essaye de passer aux choses sérieuses parce que je sais que les vidéos trop longues ne seront pas suivi alors pour la concentration c'est pas terrible de se dépêcher mais bon je fais au mieux je préparerai mieux la prochaine fois tant pis pour moi alors ballon noir on va tenter voilà je suis juste en dessous dans le bois en dessous ou en dessus je pense allez je me le retombe quand même parce que j'aime pas rester sur un échec là j'ai eu raison ça redonne un peu le moral bon donc bah on va passer aux choses sérieuses j'essayerai bien l'oeuf mais franchement allez j'essaye quand même ça me va faire une vidéo trop longue non plus ah j'ai éclaté l'oeuf ça y est oh putain oh putain 209 mètres les gars bon ça serait bien que je finisse sur la boîte de thon bon bah ça valait le coup d'attendre je crois que j'ai touché voilà alors maintenant on va dézoomer vous allez pouvoir vous rendre compte de ce que ça fait d'où j'étais voilà donc la vraie distance c'est ça et là j'ai un zoom en 15 donc ma lunette c'est un zoom en 9 sinon je suis en 8 donc on va voir ça je vais vous présenter la carabine voilà présentation de la petite carabine chiapa donc une petite carabine monocou pliante carabine squelette c'est le minimum il y a pas de je n'arrive pas je suis mal placé pour filmer je vais peut-être la mettre au sol ce sera plus pratique voilà carabine chiapa marque italienne bon marché moi je l'ai payé 144 euros ça peut faire rire certains mais c'est une super putain de carabine les amis je suis épaté et donc avec la excusez moi pour le pied avec la petite lunette gameau tout simple pour carabine à plomb silencieux sac le même que j'avais sur l'autre carabine silencieux français voilà ce petit ensemble marche super bien donc monocou carabine pliante on connaît tous la little badger il ya un petit cran là hop on casse comme un peu un fusil de chasse voilà c'est hyper léger bon c'est pas pratique pour la position parce que la crosse est super courte voilà moi je suis en plus je suis grand voilà donc vraiment moyen de s'amuser de faire des performances on peut le dire je pense et puis voilà je vais essayer encore de faire mieux comme je dis toujours et je pense que c'est possible donc là je n'aurai pas plus de distance il va falloir que je trouve un autre terrain ou je sais pas peut-être en modifiant un angle peut-être je gagnerai encore un peu c'est pour ça que je fais du petit parce que je peux pas avoir du plus loin voilà en tout cas merci d'avoir regardé c'était un peu long désolé mais je suis assez content pour moi ça valait le détour allez ciao à plus